Les voltigeurs de Drummondville et les Eagles du Cap-Breton sont venus jouer les Troubles Fêtes ce week-end en Abitibi. Tire bloqué de la mitaine par Milota qui est cette fois. J'irais presque venir voler le match ici à Ruana Rada. Les foreurs auraient franchement mérité meilleur sort ce soir. Les champions en titre de la LAJMQ ont d'abord signé une victoire par blanchissage 2 à 0 vendredi soir à Val-d'Or avant de réserver le même sort aux hommes de Steve Hartley le lendemain avec une victoire de 1 à 0. Malgré les deux défaites, les deux entraîneurs sont contents de la tenue de leur formation devant une puissance de la Ligue. J'ai aimé de la manière qu'on s'est comporté contre la meilleure formation du circuit vendredi. Les voltigeurs sont premiers dans la Ligue et on leur a donné tout qu'un match. Les deux gardiens ont été excellents, un match de 1 à 0. C'est une erreur qui a fait la différence dans cette rencontre-là. C'était deux bonnes performances de notre groupe à la maison. Les Eagles ont eux aussi refait leur valise avec quatre points en poche. Le Cap-Breton a notamment profité de la grande performance de son gardien Jacob Milota face au hockey vendredi soir dans une victoire de 3 à 2 en tir de barrage. Et ils ont dominé les foreurs 8 à 4 le lendemain. Il faut trouver une façon justement de mieux gérer notre énergie durant le match pour justement finir nos parties de la bonne façon. J'ai aimé notre match de vendredi. Ça a probablement été notre meilleur match de la fin de semaine. On a fait beaucoup de bonnes choses. On a fait peut-être un petit peu d'opportunisme. Leur gardien a été très bon. Le week-end s'est conclu lundi avec le premier de huit duels de la 117 Husky-Foreur cette saison. Et ce sont les Husky qui sont partis du centre à Nico et Gaulle avec les deux points grâce notamment au brio d'Antonin Véraud qui a récolté quatre points. L'entraîneur Steve Hartley était bien satisfait de la performance de son équipe lors du match. J'ai cherché deux gros buts en avantages numériques. J'ai trouvé qu'à partir de la mi-deuxième, on a vraiment contrôlé le match. Puis les gars ont fait les choses pour faire la différence. Du côté de Val-d'Or, ce sont les petits détails qui ont fait défaut selon l'entraîneur Maxime Desruisseaux. À 5 contre 5, ça va bien. Par contre, le désavantage, il faut vraiment fixer ça, comme on dit. Faire les ajustements nécessaires pour justement nous donner une chance de gagner. Nos deux équipes disputeront leurs prochains matchs sur la route. D'abord, les Husky seront à Shawinigan et à Gatineau samedi et dimanche prochains. Alors que de leur côté, les Foreurs disputeront trois matchs en trois soirs, dont un contre les remparts de Québec au centre Vidéotron, puis deux autres contre l'Océanique à Rimouski. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or.